Musique Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel aforage comme d'habitude C'est un petit peu la tradition que j'ai exercé depuis qu'un risque d'orage prévu est sur ma commune Enfin est prévu sur ma commune plutôt Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle aforage Et comme d'habitude les risques d'orage, de mois d'air froid riment encore avec cette fin de semaine Donc ce jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 septembre 2017 Alors pourquoi j'ai fait 3 jours de suite ? Tout simplement parce que je me suis dit faire 3 jours de suite Ça serait plus juste en une vidéo par rapport à 3 vidéos pour 3 jours Ça serait beaucoup plus juste pour moi et pour vous aussi Parce que vous ne voudriez peut-être pas regarder 3 vidéos d'un seul coup pour savoir qu'il va y avoir des orages Bien sûr comme c'est des orages de masse d'air froid c'est pas forcément sûr à 100% C'est juste sur 20% maximum Encore par métaux france qui le disent Mais sinon quand il y a un risque d'orage plutôt de masse d'air froid C'est pas trop prévu, ce sera plutôt de la pluie, du vent si c'est au coeur d'une dépression Car forcément quand vous avez une dépression vous avez forcément du vent Et pas beaucoup d'impact ni de tonnerre Enfin j'ai pas envie de dire pas non plus un gros orage d'été Ça serait juste peut-être un petit orage d'hiver, enfin plutôt d'automne Donc voilà, commençons maintenant cet inforage Donc pour les quarts de métaux france comme j'ai la tradition de le faire Et bien ça sera déjà orageux plutôt pluvieux et orageux dans le nord Le Champagne-Ardenne ainsi qu'en Picardie En Ile-de-France ça sera assez, il y aura beaucoup d'averses aussi Dans le centre, en Bourgogne aussi Donc de l'Alsace jusqu'à l'Aquitaine Bah ça sera tout aussi nuageux Même j'ai envie de dire très pluvieux Car ils annoncent des pluies parfois fortes et soutenues Donc ça sera couvert plutôt au sud des Rhône-Alpes Et en Provence à Côte d'Azur comme d'habitude Ils profiteront d'un petit peu de soleil avec des éclaircies Ainsi qu'en Corse Donc il y aura également un petit peu de soleil Peut-être même beaucoup de soleil sur le pays de la Loire Et en Bretagne ça sera aussi nuageux Donc les températures sont en baisse Donc pour ce jeudi matin On retrouvera les températures de saison j'ai envie de dire Donc avec 13 degrés à Paris 14 dans le nord 12 en Champagne-Ardenne 14 en Alsace 11 en Franche-Comté 15 en Bretagne Et 23 à 25 en Provence à Côte d'Azur Donc maintenant passons à l'après-midi On retrouve ce risque d'orage localement soutenu Dans Pas-de-Calais Jusque dans la Picardie Donc il y aura une ligne d'averse pluvieux orageuse De l'Ile-de-France jusqu'en Alsace Ça sera assez pluvieux De la Franche-Comté Jusqu'en Basse-en-Orlandie En passant par le Pays de la Loire Le Centre et les Midi-Pyrénées Donc il y aura quelques éclaircies En Bretagne En Aquitaine Au Poitou-Charan Jusque la Provence à Côte d'Azur Le Langue de Croussillon Et la Corse Donc pour les températures Ils sont encore en baisse Il n'y aura que 16 degrés en Ile-de-France 14 dans le nord 13 en Champagne-Ardenne 15 en Lorraine 12 en Franche-Comté 17 en Bretagne 17 en Basse-en-Orlandie 20 degrés en Aquitaine 19 au Poitou-Charan Donc 19 au Midi-Pyrénées 24 et 25 Que pour la Provence à Côte d'Azur Puisque c'est les régions les plus chaudes pour l'instant Donc pour ce vendredi matin On retrouve cette ligne pluvieux orageuse Déjà présente de la Basse-en-Orlandie Jusqu'au Picardie Donc il y aura déjà un risque d'orage Plus fréquent annoncé Par Météo France bien sûr Au nord de l'Aquitaine Donc ce sera aussi pluvieux au sud de l'Aquitaine Vous retrouverez quelques grains de soleil Au nord du Languedoc-Roussillon Donc un ciel couvert en Provence à Côte d'Azur Rimera avec un ciel voilé en Corse Donc ce sera encore pluvieux partout ailleurs Du nord jusqu'au sud presque Donc pour les températures Elles sont légèrement en baisse Avec 6 degrés seulement en Franche-Comté Donc vous voyez que c'est quand même en baisse 7 degrés avec du soleil dans le Languedoc-Roussillon On aura 9 degrés dans le nord 10 degrés en Passe-Normandie 9 en Bretagne Vous avez aussi 9 en Pays de la Loire Et vous avez déjà 13 au sud de l'Aquitaine Et donc maintenant pour ce samedi matin Et bien on retrouve encore ce risque d'orage Déjà imposé du nord jusqu'en Passe-Normandie Avec peut-être un risque de grêle D'orage localement soutenu Donc partout ailleurs il y aura beaucoup de pluie Donc ça s'étend du Médipyrénée Pour aller jusque dans le nord Donc en Alsace Donc partout ailleurs je veux dire En Provençal-Côte d'Azur ce sera couvert Et donc en Corse ça sera déjà ensoleillé Les températures seront de 9 degrés dans le nord Sur la moitié nord Donc vous aurez 5 degrés en Franche-Comté Et vous aurez déjà entre 10 et 12 degrés dans le sud Bien sûr vous aurez déjà 14 à 18 degrés en Provençal-Côte d'Azur Pour ce samedi après-midi Bah rien ne change presque Donc il y aura toujours de l'orage du nord jusqu'en Ile-de-France Avec un risque d'orage beaucoup plus soutenu Avec aussi un risque de grêle de la Basse-Normandie Jusque dans le Pays de la Loire Donc il y aura déjà des averses en Bretagne Des averses presque sur la moitié nord Même avec aussi sur la moitié sud Donc ce sera aussi couvert Voir ensoleillé De la Provençal-Côte d'Azur Jusque dans le Rhône-Ave Donc dans le Rhône-Ave ça sera plutôt éclairci Et donc en Corse ça sera déjà couvert Donc avec les températures qui seront de 15 degrés à 16 degrés Sur la moitié nord Donc vous aurez 12 seulement en Franche-Comté Donc vous pouvez voir que la Franche-Comté C'est l'une des régions pour l'instant Les plus froides que j'annonce depuis ce début Donc vous aurez déjà 21 à 20 degrés en Provençal-Côte d'Azur Et vous aurez 16 à 17 degrés en Aquitaine Donc vous voyez que les températures sont assez basses pour cette saison Donc on peut bien voir que la saison commence bien à être en hiver Donc on commence vraiment à avoir des fortes températures Et donc les voilà ces fameuses cartes de Kironos Et que nous disent-ils pour ce jeudi en globalité ? Donc ils nous disent qu'il y aura encore des orages Des possibles orages sur la moitié nord Donc il y aura du nord du pays de la Loire jusqu'en Lorraine Donc partout ailleurs il n'y aura pas de risque imposé Sauf à partir du Rhône-Alpes jusqu'en Franche-Comté Où la probabilité du risque d'orage sera beaucoup moins élevée Pour vendredi ça ne change presque pas A part que le risque d'orage sera plus imposé jusqu'à l'ouest Jusqu'à l'ouest bien sûr en Pays de la Loire et au Poitou-Charran Donc ça s'imposera du Poitou-Charran Plutôt du nord du Poitou-Charran Jusqu'encore en Lorraine Donc je pense qu'on va se prendre un orage d'ici samedi Parce que de toute façon sur pratiquement tous les sites C'est annoncé qu'on se prenne un orage Peut-être un orage ou peut-être plusieurs Dans plusieurs journées bien sûr Maintenant pour la dernière journée Donc pour samedi Ça va un tout petit peu changer Ça se décalera un tout petit peu vers l'est Donc personnellement je serai encore un tout petit peu touché Mais quoique on verra bien si depuis samedi Ça bougera vers l'est ou ça encore Gagnera du terrain depuis l'ouest Ou peut-être même tout petit peu plus vers le nord Ou peut-être même vers le nord-ouest On sait pas Donc je pense qu'il faudra pas trop faire confiance Il faut se fier à 100% sur cette carte de Kéronos Qui est celle de samedi Donc parce que ça va toujours changer Entre 3 jours Les prévisions Météo France De la chaîne Météo Et tout ce que vous voulez change au fur et à mesure du temps Donc bref Donc pour ce samedi Ça s'annonce assez dégradé Avec des orages depuis l'Alsace Jusqu'au nord du Pont-ou-Charent Ça n'a pas trop changé Peut-être même au nord de l'Aquitaine Donc voilà Cette vidéo est désormais terminée J'ai préféré bien faire 2 jours Enfin plutôt 3 jours de suite Dans une vidéo Plutôt que d'en faire Une Enfin plutôt de faire 3 vidéos pour 3 jours J'ai préféré ça Tout simplement pour pas vous déranger A regarder 3 vidéos d'affilée Et pour moi aussi Pour gagner un petit peu de temps Ou peut-être même gagner Un petit peu plus de vues Enfin plutôt plus de vues Pour éviter que vous preniez plus de temps A regarder la vidéo Parce qu'avec l'intro Ça fait 21 secondes de plus Donc bref Ben voilà C'est la fin de la vidéo J'espère que vous avez aimé Donc un timelapse Va sortir tout à l'heure Enfin peut-être juste après ces vidéos En tout cas C'était StormF80 Et moi je vous souhaite Une bonne journée Et ben à bientôt Pour de prochaines vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz